Bonjour, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, Cény, la nouvelle candidate des princes et princesses de l'amour, 8, s'exprime sur le fait qu'elle ne plaise pas à Bastos, comme on peut le voir dans le premier épisode où elle apparaît. Elle va dire ce qu'elle pense également d'Alix par rapport à son intégration dans la villa. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, likez et abonnez-vous. Bon visionnage. La question revient encore et encore, donc je réponds une dernière fois. Ce que je pense d'Alix, honnêtement, à mon arrivée, elle m'a mis à l'aise directement. Franchement, elle m'a mis bien. Elle faisait que de me donner plein de compliments, me lancer dans des loges, etc. Elle m'a bien accueillie avec Moujdad d'ailleurs et les autres aussi, bien sûr. Et je trouve que c'est une personne qui n'arrive pas à garder ses émotions pour elle dès qu'elle est touchée ou qu'elle apprécie une personne ou qu'elle n'aime pas quelque chose, elle va le dire directement. Donc parfois, ça plaît, parfois, ça ne plaît pas. Mais voilà, en tout cas, c'est une fille en or et honnêtement, je n'ai rien à lui reprocher. C'est ma go, quoi. Après, là, je réponds globalement par rapport aux questions qui reviennent souvent. Par rapport à mon intégration, on m'a super bien intégrée, que ce soit tout le monde, en fait, que ce soit les prétendants, les prétendantes, que ce soit les princes, les princesses. On m'a archi bien intégrée. Dans l'ensemble, ça va, j'ai passé une bonne aventure. Après, vous verrez par la suite, on va en discuter. Parce que là, malheureusement, je ne peux pas trop élargir, en fait, ce que je vous dis, parce que sinon, je vais spoiler. En plus, moi, je blablaque trop. Donc voilà. Et de toute façon, on va en faire au fur et à mesure des épisodes. Mais en tout cas, franchement, dans l'ensemble, j'ai fait des super bonnes connaissances. Après aussi, on m'a demandé si ça ne me dérangeait pas, le fait que Bastos, il m'ait dit, en gros, que je ne lui plaisais pas. Bah, comme je vous ai répondu, je trouve que ça a été cru quand même, difficile à avaler. Mais je ne suis pas le genre de personne qui baisse les bras, en fait, facilement, que ce soit dans la vie en général. Donc voilà. Mais justement, c'est bien que je puisse m'exprimer ici. Donc du coup, je disais que c'est bien que je puisse m'exprimer ici, parce qu'au moins, vous voyez vraiment la personne que je suis. Parce qu'en fait, sur certains épisodes, vous allez me voir peut-être 5 minutes, 3 minutes, 10 minutes. Mais ce n'est pas assez. En fait, je ne sais pas vraiment comment elle est la personne. Donc là, au moins, ça vous permet de voir qui je suis vraiment. Et voilà. En tout cas, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez d'autres questions concernant l'aventure. Et puis, voilà, je vous fais des bisous. Je suis grave. Caro, il faut que je dorme un peu. Pour répondre à cette question, aucun lien. En fait, de base, Bastos, c'est un mec que je trouvais très drôle. Il me paraissait gentil, bon délire et mignon. Donc j'ai choisi Bastos. Et pas quelqu'un d'autre. Voilà.